Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous allons parler sport. Aujourd'hui, nous sommes au gosier, invité par l'association club de rugby, le Goodlug. Allons voir un peu ce qui se passe là-bas. C'est parti. Là, nous sommes en compagnie d'Eric, vice-président du club Le Goodlug. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, Le Goodlug, depuis combien de temps existe ce club ? Eh bien, écoute, on a fêté nos 40 ans l'année dernière, donc depuis 1978. Voilà, 40 années de rugby, mais aussi, il y avait à l'époque beaucoup plus de sport. Il y avait du foot, il y avait du basket, voilà. Aujourd'hui, il n'y a que le club de rugby qui résiste. Mais c'est génial ça. Et en fait, vous accueillez les jeunes à partir de quel âge ? Eh bien, écoute, les plus petits commencent à partir de 4 ans et demi. Par contre, ils sont classés par catégorie, moins de 6, moins de 8, moins de 10, moins de 12, moins de 14, moins de 16, les jeunes. Et puis après, les 18 et puis les seniors. Mais c'est génial. Et donc, du coup, ce stage, c'est la première fois que vous le faites ? Alors non, c'est la deuxième fois. Le stade toulousain nous a parrainés maintenant depuis 3 ans. Il y a eu un premier événement où on a eu des U12 qui sont partis à Toulouse. Ils ont fait un championnat régional où ils ont pu jouer contre le stade toulousain, contre Grenade, contre Montauban. On s'est bien défendu, on a bien défendu les couleurs de la Guadeloupe, malgré le froid qu'ils faisaient à l'époque. Et puis, il y a eu un deuxième stage l'année d'après à la Toussaint. Et là, c'est le troisième événement, donc le deuxième stage ici en Guadeloupe. Et l'idée pour nous, c'est de faire monter le rugby en Guadeloupe et la qualité du rugby en Guadeloupe. Et pour ça, il y a la formation des jeunes. Donc sur un stage comme ça, vous avez 84 enfants aujourd'hui qui sont inscrits au stage, qui vont progresser pendant cette semaine. Mais au-delà de ça, on a fait venir aussi tous les éducateurs de tous les clubs. Et du coup, ça permet effectivement aux éducateurs de monter en compétences. Et du coup, la formation, le niveau de formation qu'on va pouvoir proposer aux jeunes en Guadeloupe va évoluer. Mais super, mais en tout cas, génial. Et comment on fait pour vous contacter ? Donc, Goodluck ? Alors, il y a le site internet www.goodluckrudby.com. Il y a la page Facebook du Goodluck également. Voilà, et puis sinon, on peut venir ici quand on veut. Mais super, donc c'est le stade et au gosier. Donc, n'hésitez pas à venir voir Eric au Goodluck. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir, merci. Avec plaisir. Alors là, nous sommes en compagnie d'Emilène Tamac. Eh oui, le grand, n'est-ce pas ? Le grand Emilène Tamac. Bonjour, Emile. Bonjour à tous. Alors, dites-moi, vous êtes en Guadeloupe là ? C'est la première fois que vous venez ? Non, ce n'est pas la première fois, non, non. Pas habituel non plus, mais ça doit être la quatrième ou cinquième fois que je vais en terre guadeloupéenne. Ah oui, d'accord. Et c'était à quelle occasion ? Ce n'est pas indiscret ? Ça a été varié. Ça a été voyage, familial. Ça a été aussi pour la dernière route du Rhum, il y a quatre ans. Ça a été aussi pour le handicap, l'ondi tour qui avait été fait aussi il y a quatre ans. Et puis voilà, pour le plaisir aussi de retrouver la Guadeloupe. D'accord, super. Et en fait, vous êtes là à quelle occasion donc aujourd'hui ? Alors, on va parler du travail parce que ce serait un grand mot, mais c'est en tout cas pour la formation. Formation des entraîneurs, donner un coup de main à travers le Stade Toulousain, notre savoir-faire, notre façon de procéder et en faire profiter un grand nombre. On a pratiquement 80 enfants qui sont là sur trois jours et on en profite justement pour travailler des situations sur le terrain et mettre aussi les éducateurs dans les conditions idéales pour pouvoir justement développer au quotidien, tout au long de la saison, le rugby. D'accord. Et à votre avis, le niveau du rugby en Guadeloupe, vous le situez comment ? Il est bien, il y a du travail comme partout, mais voilà, on ne s'arrête jamais de travailler. C'est juste une question de méthode finalement. C'est pareil chez nous à Toulouse où on continue toujours de former les éducateurs parce qu'il y a des nouveautés et parce qu'il faut se renouveler tout simplement. D'accord, ok, super. Et sinon, vous comptez revenir quand même en Guadeloupe parce que ce stage, c'est le premier ou il y en a eu déjà ? Il y en a eu déjà l'an dernier, cette année. On va voir peut-être pour fin d'année, peut-être si on revient. Mais bien sûr, l'idée, c'est de s'inscrire dans la durée, dans la continuité. Ce n'est pas de venir une fois, faire une formation et puis puis avoir de nouvelles. Non, non, ça va être de pouvoir créer un vrai lien. Il y a un partenariat qui est créé avec le Good Luck entre autres, mais avec l'ensemble de la Guadeloupe finalement. Et ce qu'on veut, c'est faire profiter un plus grand nombre du savoir-faire simplement, si on peut aider. Pour la cause du rugby, qui est notre passion à tous, avant tout, on est là pour ça. Mais super, écoutez, merci beaucoup. Donc, je rappelle Emile Ntamak, un grand champion du Stade Toulousain. Parce qu'on ne vous a pas présenté en plus, mais je vous laisse vous présenter. C'est vrai, on devrait commencer par ça. Je suis du Stade Toulousain, j'ai fait l'ensemble de ma carrière professionnelle de rugby au Stade Toulousain. J'ai eu aussi l'honneur de connaître l'équipe de France. J'ai été aussi entraîneur de l'équipe de France et aujourd'hui manager de toute la formation au Stade Toulousain. Mais super, merci beaucoup Emile. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Là, je suis en compagnie de Jérémy, un champion en herbe. Salut Jérémy. Salut. Alors, présente-toi, dis-moi tout de toi. Je m'appelle Jérémy, j'ai 14 ans et j'évolue au Club de Massy, en métropole. Et j'ai commencé ici à l'âge de 5 ans. Et là, c'est ma toute première année en France et ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe bien. Donc du coup, en fait, tu as commencé au Good Luck, ici en Guadeloupe. Oui. Et est-ce que tu aurais un mot à dire aux jeunes qui aimeraient, comme toi, pouvoir partir et continuer poursuivre leur passion ailleurs ? Il faut travailler et rien lâcher. Et puis après, voilà. Et que penses-tu de ce stage qui est fait, qui est en tout cas mis en place par le Good Luck pour tous les clubs de Guadeloupe, tous les jeunes de Guadeloupe ? Et qu'en penses-tu, toi ? Je trouve ça bien parce qu'il y a Émile Ntama qui peut apporter son expérience. Et ça peut être plutôt bénéfique pour le rugby Guadeloupe 1. Mais superbe. Merci beaucoup à toi, Jérémy. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et je te laisse du coup rejoindre tes petits camarades. Et nous, on va clôturer l'émission maintenant. Donc, ETV en commune, nous étions en gosier, au stade du gosier avec l'association Club de Rugby Le Good Luck. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et en tout cas, merci à Émile Ntama d'avoir pris le temps et l'énergie aussi qui est déployée ici. Je me suis régalée et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de TV en commune. Bye bye !